J'avais fait un livre sur le réalisateur James Gray il y a quelques années et après le livre j'étais sur le tournage de The Immigrant dont Darius a fait la photo et on s'est rencontrés sur le tournage on avait fait une interview pour les cahiers du cinéma à l'époque et après on s'est revu sur le tournage de The Rossity of Z et vu qu'on habite tous les deux à Paris on s'est vus plusieurs fois et j'ai eu à ce moment là l'idée de faire un livre sur lui et aussi avec lui parce que c'était vraiment un livre qu'on a fait ensemble pendant trois ans donc c'était trois ans de pas trois ans d'interview mais quand même plusieurs plusieurs mois d'interview et puis beaucoup beaucoup de back and forth parce que Darius parle beaucoup et parle beaucoup sur le tournage il n'était souvent pas à Paris donc il y avait des moments où il fallait attendre et puis après on a fait même toute l'iconographie tous les archives il y avait beaucoup de collaboration sur ces livres effectivement Jordan pose des questions très intéressantes et les questions intéressantes m'aident beaucoup en fait quand je donne des questions réponses comme ça des ce genre de choses comme j'avais fait au forum idéal les questions des autres des questions des étudiants aussi en cinéma les questions de certains journalistes me mettent beaucoup et dans mon travail il y a des questions qui motivent qui donne qui vous donne vraiment à réfléchir et je me souviens qu'au forum dérel il y avait vraiment des questions intéressantes qui m'ont fait penser au futur du cinéma au futur de l'image de l'oeil de la vision sur la photogénie il y avait une question très intéressante sur la photogénie donc il y a des questions tout d'un coup qui vont mettre vraiment qui vous permettent de tout d'un coup de prendre du recul et de commencer à réfléchir sur la question et de développer quelque chose en vous qui peut-être après va grandir et va donner peut-être naissance à autre chose j'ai vraiment du mal à parler de mon travail comme ça en bretto comme ça mais mais oui en tout cas c'était un moment de réflexion c'est quelque chose ça m'a rappelé quelque chose ça m'a rappelé à quelque chose il y avait un sculpteur une dame très âgée un jour qui m'a demandé de faire mon but c'était une vraie sculpteur d'une dame qui avait plus de 90 ans comme ça il y a quand j'étais encore assistant caméra à l'époque et elle demandait de faire mon buste de faire un portrait et j'allais poser comme ça régulièrement et c'était des moments incroyables de réflexion où je me penchais sur mon travail ce que je voulais faire dans le cinéma dans l'image et tout ça il y a des questions comme ça il y a ce livre ça a été un peu ça ça a été un peu des séances de pause par moments aussi et c'était non c'est vraiment des très très bons moments mais c'est beaucoup grâce à vraiment beaucoup grâce à jordan bon il y a la personne qui a produit le livre david et d'une qui a fait un travail de direction artistique magnifique mais jordan est vraiment la personne qui a commencé tout ça et qui a qui m'a posé des questions et qui et qui lui-même cinéaste qui est producteur et écrivain il écrit des scénarios et qui produit produit des films et donc ça d'être avec un film à coeur comme de travailler de d'être interviewé par quelqu'un qui fait du cinéma lui-même par un cinéaste ça change tout je j'ai oui oui je lis beaucoup de critiques oui j'ai des critiques français des critiques étrangers aussi que j'aime beaucoup il y a des critiques que j'aime beaucoup de magazines ou de journaux que j'aime beaucoup bien sûr et oui je lis beaucoup de critiques oui j'ai le monde régulièrement je lis le new york times les cahiers le positif j'aime beaucoup le positif j'ai essayé tous les magazines surtout de cinéma que que je lisais quand j'étais enfant quand j'étais pas enfant mais adolescent très jeune adolescent ma soeur lisait sur les cahiers du cinéma très tôt et positif très tôt et donc j'ai continué à les acheter et les lire voilà en fait moi quand des critiques c'est vraiment les médias c'est fait vraiment c'est une réaction assez rapide le livre de deux livres donc le livre sur james gray c'était moi j'ai toujours destiné vraiment aux jeunes lecteurs aux étudiants beaucoup et parce que c'est pour moi c'est comme des livres qui m'a inspiré comme le livre de true for hitchcock que j'ai lu jeune à 15 ans ou 16 ans et ça m'a donné envie de faire des films ou d'écrire sur des films et je voulais absolument faire la même chose avec ces livres c'est vraiment faire quelque chose qui donne accès aux gens au cinéma et tout ça c'est le plus important en fait et ça dans la critique c'est pas forcément la même chose pour moi une bonne critique c'est pas moi qui le fait mais c'est une bonne critique c'est oui c'est dur mais c'est une critique qui donne plus une réflexion sur le cinéma en général et pas que sur le film en question c'est à dire on voit le cinéma un peu plus large l'avenir du cinéma l'état du cinéma actuel et pas juste le film en question